Haxameh, Rabotai, aujourd'hui Toubichvat, Hagaïlanot Il faut savoir que c'est une journée qui est très misoguelet au Brachot Faire des demandes, on parle de tout Parnassah, santé, c'est rapporté dans les Sfarim Si ce jour-là on prie pour les fruits C'est pour que Benzat HaShem On aura dit Sinsgoula aussi pour avoir un bon étrug Benzat HaShem à Soukot Donc comment dit, Sha'arit Shamaim, Petohim Mais aussi Rabotai, aujourd'hui C'est le jour de l'ailoula C'est le fils de Benzat HaShem Qu'on connait tous J'ai mérité de le connaître Et Rabotai, on va rapporter quelques anecdotes sur lui A quoi il parle de lui Pour lui c'était comme on dit Pas seulement au niveau de l'Aqdusha Même au niveau du Limoud Alors il a témoigné sur lui Il a dit dans le Iyon Ça veut dire dans l'approfondissement Dans l'étude de l'Agmara Il dit c'était un numéro 1 C'était quelqu'un vraiment de très très puissant Moi une image que j'ai toujours de lui Je me rappelle Alors déjà son histoire Quand il est venu en Israël Quand il est arrivé Il a enseigné dans des écoles Il n'est pas à partir enseigné C'était quelqu'un de très très simple Rabotai Et après un certain temps Alors il était fatigué Il avait des problèmes de santé Il voulait aller à la maison de retraite A la Yeshiva on a entendu Que le rêve va aller à la maison de retraite C'est quoi ? Un Kadosh comme lui on va le rater On lui a fait appel On lui a dit viens enseigne à la Yeshiva Il a dit mais qu'est-ce que je veux enseigner ? Moi je suis toujours avec sa Hanava Qu'est-ce que je peux ? Il lui en dit ce que tu vas donner C'est toujours bien Et Bémet c'était Kadosh Rélyon Alors quand il venait Il avait malheureusement des problèmes de santé Alors il a dit Lui il donne ce qu'il peut Il lui en dit ce que tu vas donner C'est toujours bien Et je me rappelle des fois Alors qu'on étudiait Il y avait une fois On avait un très long marche Et lui quand il vient Donc rapidement il voit la Suga Et on devait l'étudier Alors il a dit Au Bahour Il y avait un Bahour Toujours il lui donnait Donc les G'malotour Il a regardé Il a regardé le marché comme ça Vraiment en quelques secondes Il a lu comme si c'était un journal Il a dit bien C'est bon Allez On commence le G'malotour Et vraiment Il connaissait à la perfection Alors on dit Que le Bémet M'Azouz Quand des fois il y avait des discussions Au niveau des Pchatim Et il leur dit Allez-y Demandez à Rabi Yenon Ce qu'il dit Rabi Yenon C'est comme ça qu'on tranche Et souvent Ce qu'il a dit Roshy Chiva Rabi Yenon Il a dit la même chose Il dit c'est normal Parce que de qui ils ont appris Rabi Yenon Il a appris Son père Rabi Mousliya Zghrono Brakha C'était un élève de Rabi Huita Et Rabi Yenon aussi C'était un élève de Rabi Huita C'était à l'époque Donc de ces Rabi Yenon Pour parler de Saqdushar Rabotai A la fin de sa vie On a dit qu'il avait des problèmes de santé Et une fois il devait faire une opération Et il l'a emmené à l'hôpital Et là-bas Donc les infirmières Elles s'occupaient de lui Comme quelqu'un de très normal Comme tout le monde Elles ne savent pas de qui il s'agit Et après On a fait l'opération Lui a fait l'opération Alors tout le monde était Vraiment ils s'occupaient de lui Plus que tout Ils ont vu de lui Quelqu'un de bon Pourquoi ? Parce qu'ils ont raconté Même quand il était anesthésie Il n'a pas arrêté De réciter de passage de Téhilim Ça veut dire Pour dire S'il est anesthésie Et encore il dit Des vrais Torah Des Téhilim Ça veut dire C'était quelqu'un De Kadosh Huita Rabotai Pour parler un petit peu De ça On appelle ça Hassidot Je rappelle Quand on parlait de lui Il me dit Hassid Hassid Il était connu A part Le Limouda Torah Ça c'était Baruch Hashem Tous ils étaient Commandés des sommités Mais La Hassid Tous ces rabanés Mais lui Il avait cette particularité Alors Je me rappelle Alors A l'Aïchiva Alors quand il venait Lui Il avait besoin D'aller souvent en toilette Et qu'est-ce qu'il faisait Donc il ne voulait pas profiter Du tout de l'Aïchiva Même il ne prenait pas de salaire Il amenait sa propre serviette Et on avait un Bahour De la classe Quand le Rav Il sortait des toilettes Il lui a amené Sa serviette Pour s'essuyer les mains Une fois Le Bahour Il n'a pas trouvé La serviette du Rav Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a pris une serviette La serviette de l'Aïchiva Et il a donné Arbino Alors le Rav Quand il a commencé S'essuyer les mains Avec Un moment donné Il a réalisé Que c'était pas la sienne Il dit Au Bahour Il dit Dis-moi C'est qui Cette serviette ? Il dit Non, non, non Ça c'est pas la mienne Pourquoi tu ne m'as pas la mienne ? Il dit Je n'ai pas trouvé Je vous ai amené Je vous ai donné La serviette de l'Aïchiva Qu'est-ce qu'il a fait ? Le Rav Il a pris la serviette De l'Aïchiva Chez lui A la maison Il a lavé Il a nettoyé Après il a ramené Il dit Moi j'ai profité Alors il faut que je la ramette En état Pour ne pas profiter De l'Aïchiva Il y avait encore une autre histoire Ça dépasse toutes les limites Alors lui Tous les jours Alors il enseignait A l'Aïchiva De Kisera Hamim Après il partait Il prenait le bus Pour rentrer chez lui A la maison Et lui Il nous raconte Comment il fait Alors chaque fois Alors quand Il achète Un ticket Et Il le met dans sa poche Si jamais Il y a un contrôleur Et après Quand il va prendre Le chemin de retour Ou le lendemain Quand il va revenir A l'Aïchiva Qu'est-ce qu'il fait ? Il jette le ticket De la veille Dans la poubelle Et il achète un nouveau Une fois Alors quand il est arrivé Il a vu que le bus Il allait partir Alors il a couru Pour monter Et il a jeté Son ticket Dans la poubelle Il a dit J'étais pas sûr Que le ticket Il est tombé Dans la poubelle Qu'est-ce qu'il a fait ? Le lendemain Il est venu 10 minutes Avant l'heure Et il a ramassé Tous les tickets Qui étaient par terre Et les aimer à la poubelle Il a dit Hier Il y avait une fois Il devait sortir De l'Aïchiva Pour rentrer chez lui Il y avait un Qui travaillait à l'Aïchiva Il lui a dit Je rentre chez moi Il lui a dit Viens Rav Je vous accompagne Chez vous à la maison Il lui a dit Non, non, non Moi je ne veux pas profiter Je prends le bus Il lui a dit Écoutez Rav Moi je fais le même chemin Que vous Et je vous amène Vous n'allez pas Je ne veux pas Me fatiguer Spéciellement pour vous Il a dit Où tu vas aller ? Il lui a dit Je dois aller Et tel et tel endroit Il a dit D'accord Alors Tu m'amènes Jusqu'à Un endroit donné Parce qu'après toi Tu dois passer De l'autre côté Et là tu me descends Et moi je continue mon chemin Soit le bus Soit à pied Il a dit Pas de soucis Et l'autre On va dans sa tête Il dit Je prends le rave Je le fais avancer Et après je l'amène Jusqu'à c'est lui Comme ça Lui il ne se rend pas compte Et comme ça Je ne le fatigue pas A un moment donné Quand le monsieur Il a avancé Avec dans le chemin Le rave il dit Dis moi On est où là ? D'accord c'est rien On va bientôt On va arriver Il a dit quoi ? Je t'ai dit Je ne veux pas Tu m'as le seul Jusqu'à tel et tel endroit Plus que ça Je ne veux pas Il a dit Descends-moi Il est descendu Il a fait le chemin De retour Jusqu'à l'intersection Où il était censé De le ramener Après il est repartir Pour ne pas profiter Alors il était Connu pas seulement Au niveau de Limoud Il raconte L'ancien chanson d'Israël Alors lui Souvent il allait chez lui Il a dit une fois Il partait Il entrait chez lui Il discutait Il étudiait avec lui Il est entré Dans la maison Il voit que Il avait un livre devant lui Il l'a mis sur la table Il l'a caché Il a dit C'est pas un quoi Il n'a dit rien Il a dit J'ai envie de savoir Il a sorti le livre C'était un livre Pour dire que quoi Il avait aussi Donc des connaissances Niveau là Le ram Quand il a commencé A faire des brakhot Lui il dit Que moi je suis rien Toujours le dit Rav on veut me dire Mais qu'est-ce que vous me demandez Moi je suis rien Je suis simple Je suis un ram Ah les me des fois Vous entendez Il dit des frères sur lui Comme ça Mais bon Après il a vu Qu'il y avait beaucoup de monde Les gens Ils voulaient que leur fasse des brakhot Il a dit Moi je vais aller voir Le ram Je lui demande S'il me dit Tu peux bénir les gens Je bénis Qu'est-ce que je fais Si il me dit Que je ne suis pas valable Alors je bénis pas les gens Alors il est parti Il arrive là-bas Donc dans la maison Il voit qu'il y avait Beaucoup de monde Qui attendait J'attends comme tout le monde Il s'est assis A un moment donné Il y a le fils De Rav Osnor Il vient vers lui Il lui dit Mon père il m'a dit Quand tu vois Demande-moi une brakhot Faites-moi une brakhot Il dit Ah ton père il t'a demandé Il a vu Il a dit Bon d'accord J'ai eu la réponse Il est rentré chez lui C'est-à-dire quoi C'est-à-dire que Rav Osnor Lui-même Il a demandé à son force Que lui il le bénisse Il est à Rabotai Donc c'est Donc aujourd'hui Ceux qui sont en Israël Qui peuvent aller pèler Il y a du monde Qui vont pèleriner Parce que surtout Les élèves de la Ischiva Pendant les Havsakud Ils vont aller Il y a beaucoup de gens Des histoires Des histoires Des histoires Des gens Qui avaient des problèmes Et Baruch Hashem Donc nous jouons A l'aide de Baruch Hashem Et toi c'est quoi ? C'est grâce à son limoud Grâce à sa séniout Grâce à sa hanava A Kadosh Baruch Hu Comme on dit Qu'arroba Hashem Le Khoquraab Le Khole Cheikh Le Khoquraab Il rassonne Que Kadosh Baruch Hu Il rassonne Il rassonne Il rassonne Il rassonne Il rassonne Amen Il rassonne Il rassonne Amen